La naissance, l'allaitement, le pot à pot et des portraits qui subliment la maternité. Pendant deux ans, l'artiste Sibylle Aubin a travaillé avec les futurs parents de la maison de naissance pour croquer avec tendresse leurs émotions suscitées par la grossesse. Permettre aux gens de laisser justement à travers ma peinture la possibilité d'exprimer des émotions fortes comme la naissance ou la fin de vie, c'est donner à ma peinture un peu plus qu'une valeur esthétique, c'est aussi livrer un message. Un message comme un hymne à la vie qui a séduit Marie-Gabrielle et Nathalie. Ces deux mamans ont accepté de poser pour Sibylle Aubin dans son atelier. C'est le climat de confiance instauré avec l'artiste qui les a séduits. On se met dans les positions dans lesquelles on se sent bien, elle nous laisse vraiment une grande liberté, ce qui fait que du coup ça reste quelque chose de très doux. On a pas mal discuté de ce que moi je ressentais, ma grossesse, comment je le voyais, moi comment j'étais, ma personnalité aussi. A l'écoute de ses mamans, Sibylle Aubin souhaitait par ses tableaux poétiser la grossesse en l'interprétant comme une transformation de la femme et non comme un état médical. Un point de vue partagé par la maison de naissance qui par cette exposition souhaite attirer l'attention. Aujourd'hui son statut n'est toujours pas reconnu. Les décrets qui permettraient le fonctionnement, la mise en fonctionnement ne sont toujours pas publiés. Et surtout le plan périnatalité qui avait été lancé en 2007 a expiré en avril de cette année. La maison de naissance continue pourtant de voir la vie en rose. Aujourd'hui une centaine de femmes accouchent naturellement tous les ans dans cet établissement. On a fait ça trois jours. Merci. Merci.